Vous écoutez France Musique Les enfants de la musique, Emmanuel David Hennecoff Le grand reportage des enfants de la musique, vous restez avec nous Dominique, une action pluriculturelle en Seine-Saint-Denis grâce à un collectif composé de musicologues et de professionnels de la musique, collectif très très actif. Oui, c'est un collectif qui s'intitule Les Clés de l'Écoute et alors son objectif c'est d'oeuvrer à la valorisation, à la transmission et à la diffusion de la musique. Donc ce collectif conçoit des actions culturelles originales, des projets pédagogiques participatifs qui s'adressent à tous. Cette année, cinq collèges de Seine-Saint-Denis sont impliqués à des niveaux différents dans un projet intitulé Hacker de Créer qui aboutit d'ailleurs à la création d'un livre-disque. C'est une expérience qui inverse les rôles puisque les artistes se mettent à la disposition des enfants. Un collectif qui est mené par Géraldine Aliberti, n'est-ce pas ? Géraldine Aliberti qui est compositrice et qui a donc écrit les musiques de ce projet. Où êtes-vous allée Dominique ? Alors je suis allée au collège Pierre de Géter à Saint-Denis qui s'occupe lui de la partie musicale de ce projet. Voici l'histoire de Tom et Mia. Il était une fois une fille du nom de Mia. Elle avait les cheveux châtains et bouclés, les yeux bleus océan. Elle vivait seule avec sa mère. Son père, parti à la pêche, n'en était jamais revenu. S'était-il fait manger par un requin ? S'était-il perdu en mer ? S'était-il emberléficoté dans son propre filet, dans sa propre voile ? Mia, n'acceptant pas la disparition de son père, s'aventura dans les bois pour aller jusqu'au lac où il avait pour la dernière fois navigué. Arrivé au bord du lac, Mia trouva un coffre qui lui fit penser à celui de son père. Elle voulut ouvrir le coffre, mais il était fermé à clé. Désolée de ne pas y parvenir, elle se mit à réfléchir en marchant les pieds dans l'eau. Géraldine Aiberti, bonjour. Bonjour. Alors, c'est un projet, ce projet que vous menez, est un projet qui se développe sur le 93 avec un certain nombre de collèges. Qu'est-ce que vous avez souhaité faire en réunissant dans un même projet trois ou quatre collèges différents ? Donc, en effet, il s'agit de quatre collèges différents, trois à Saint-Denis et un à Romainville. Et en fait, on a vraiment souhaité faire un projet collectif avec plusieurs établissements. D'une part, pour réunir différents quartiers, créer de la mixité sociale, même si c'est quand même relativement le même public. Mais en tout cas, apaiser un petit peu les tensions qui pouvaient exister entre les différents quartiers. Alors en fait, chaque collège a un petit peu une attribution. Ils ont chacun une fonction un peu différente. Parce que c'est un projet très pluriculturel. C'est la création d'un livre-disque avec la partie écriture, donc littérature, on va dire. C'est avec l'écrivain Olivier Salon, membre de Loulipo par ailleurs, à créer l'histoire dans le collège Fabien à Saint-Denis avec une professeure de français. Tom est un jeune homme malchanceux, où qu'il aille, une tragédie arrive, malgré sa malchance, Mia l'aime bien. Mes aventures à chaque aventure, il était une princesse nommée Mia, arc-en-ciel toujours un peu rosée. Géraldine Liberti, quelle musique est-ce que vous avez conçue pour ce projet ? En fait, j'ai tout simplement répondu à mes goûts. C'est-à-dire, je viens du classique, donc j'ai pris un trio à cordes. J'aime beaucoup aussi la pop, donc j'ai fait appel à Rosemary du groupe Moriarty et John Greaves, le chanteur anglais. J'aime beaucoup le vibraphone et mon amie le vibraphoniste Ilia Amar. Boris Boublil également au clavier, qui est membre de surnature à l'orchestra, que j'apprécie beaucoup. Et également Antoine Bergeau à l'électro et à la trompette pour les autoportraits. Tire la corde rouge, tu feras, au rage de colère tombera, mon homme, tu garderas ton homme. Mélange de culture irrésistible, petite fille, enjeubie, démon. Moi et elle, mire et moi, amour et amitié. Magique, inoubliable, adorable. Je sens ses cheveux, mer de couleur, son ses yeux. Magique, inoubliable, adorable. Magique, inoubliable, adorable. Alors en fait, c'est une histoire d'amitié. Pas que, parce que c'est vraiment, musicalement, c'est des gens que j'apprécie beaucoup. Et puis, je sais qu'ils connaissent un petit peu mon univers. Donc, je sais qu'ils ne vont pas être surpris de lire ou ne pas lire parfois des partitions. Enfin voilà, je sais qu'ils ont l'habitude de fonctionner avec moi. En fait, les chanteurs sont venus à Pécou parce qu'en fait, j'ai vu que dans le texte, les élèves avaient écrit des choses qui pouvaient vraiment servir de chanson. Donc, on n'était pas parti du tout sur l'idée de chanson. Mais en voyant ces textes, on s'est dit, voilà, il y a deux personnages qui sont Tom et Mia. On a besoin d'un chanteur fille et d'un chanteur garçon. Donc, en fait, c'est un petit peu un travail qui s'est fait en suivant les élèves pas à pas. Il n'y avait pas de projet préétabli. Non, pas du tout. À part le thème du miroir, en fait, c'est un thème qui s'adapte bien. On est vraiment parti, en fait, des idées des élèves. On ne savait pas du tout à quoi les ressemblait le texte. S'il y avait deux personnages, si on avait quinze ou pas. On a quand même essayé d'imposer plusieurs temps de dialogue pour aussi faire participer tous les élèves de comédie à la mise en voix du disque. Voilà, ça a été les seules choses qu'on a imposées. Ce sont des choses techniques afin que tout le monde participe. Et sinon, on a eu des très belles surprises au niveau des textes. Il y a des très beaux textes. Notamment, les paroles de la chanson sont des acrostiches sur les prénoms Tom et Mia. Donc, voilà, miroir vertical avec miroir horizontal. En musique aussi, également, on a essayé de créer des miroirs. Donc, en fait, c'est vrai que dans la chanson, on a plus... J'ai plus fait travailler les élèves sur la structure. Donc, c'est eux qui ont décidé de la structure. C'est eux qui ont décidé de quelle mélodie serait le refrain. Comment on allait créer ce refrain avec tout le monde ou pas avec tout le monde. Ils ont choisi beaucoup la structure. Le matériau aussi, également, puisqu'ils m'ont dit, nous, on aimerait aussi beaucoup de cordes en pidicato. Des cordes aussi avec archer. Donc, en fait, j'ai superposé les deux. Et dans l'introduction, ils ont décidé d'une introduction au vibraphone suivie par une imitation aux cordes. Donc, voilà, ils ont trouvé toute la macro-structure et aussi des petites formes comme ça d'échanges. J'ai Abdara Razak et je fais n'importe quoi. Abdara Razak et tu fais n'importe quoi ? Je crie. Ouais. Et donc, crier en musique, c'est comment ? C'est une forme. Ouais. Donc, c'est quoi le geste ? C'est tu... Ah, ça, c'est le grave et l'aigu. D'accord, ça, c'est des nuances très fortes. Mais si tu fais n'importe quoi, tu te cries tout le temps ? Oui. Donc, il y a une logique, quand même. C'est pas du n'importe quoi, puisque c'est tout le temps la même chose. C'est ça ? Parce que si tu fais n'importe quoi, tu peux faire des choses très fortes et des choses très douces, peut-être. Ça, c'est peut-être n'importe quoi. Dans les aigus, tu cries dans les aigus ou tu cries dans les graves ou dans les médiums ? Dans les aigus, des cris stridents ? Non. Donc, c'est quoi le geste pour aller dans les aigus ? Au-dessus de ta tête, encore l'aigus. Voilà. Donc, aigus, quelque chose de très fort. Et peut-être, du n'importe quoi, tu pourrais faire des notes piquées un peu partout. Et peut-être avec un tempo, une fluctuation de tempo. C'est-à-dire, tu vas lui donner du tempo, puis d'un coup, tu vas accélérer, puis d'un coup, tu vas ralentir. C'est intéressant, finalement, de n'importe quoi en musique. OK, on y va. À la fois compositeur et chef d'orchestre, les élèves de Rachel Roguin découvrent le vocabulaire de la musique et l'appliquent aussitôt. Après, on a travaillé aussi beaucoup sur la ronde. Donc, la ronde, c'est un texte qui a été écrit comme un cadavre exquis par les élèves d'écriture. Je suis la roche qui brise la muraille. Deuxième phrase, je suis la muraille, etc. Donc, on reprend toujours le dernier mot pour créer la phrase d'après. J'ai pris ce texte, en fait, comme chanson de fin, un petit peu comme si tous les éléments du conte faisaient la fête ensemble. Et donc, mes 21 élèves de composition musicale ont pu intervenir au niveau interprétation, puisqu'ils ont choisi chacun d'interpréter leurs phrases comme bon leur sembler. Donc, pour cela, je leur ai proposé trois thèmes, en fait, qu'ils m'ont commandé. Ils m'ont commandé un thème plutôt énergique et un peu festif et un peu guerrier, on va dire. Un deuxième thème très magique, très lumineux et un troisième thème très dansant. Je suis le coffre, je cherche ma clé dans le corps endormi du père de Mia. Je suis le père de Mia et ma femme est prise au piège de l'incensérité de la carte. Je suis la carte et je donne la possibilité de traverser le miroir, de continuer. Je suis l'aventure qui te rappelera jusqu'à ta rencontre. Vous avez composé à la commande. Oui, j'ai composé à la commande et puis sous contrainte. Donc, en fait, il y avait un processus de découverte de la musique et de ses règles à travers le biais d'une histoire. Parce qu'en fait, ces enfants sont des enfants qui sont en classe musique au collège, mais qui ne sont pas plus musiciens que ça. Non, voilà, ils ne sont pas plus musiciens que ça. Après, j'ai eu des très bonnes surprises parce qu'il y en a qui m'ont proposé vraiment des bonnes idées auxquelles je n'avais pas du tout pensé et qui ont été assez surprenantes. On a gardé et qu'on a vraiment développé en ce sens-là la musique. Ça a fait changer quand même toute une pièce. Le but, en fait, au-delà d'une sensibilisation à l'art et à la musique, ce qu'on avait envie de leur donner, c'était vraiment un chemin vers la responsabilité et vers un rôle qui leur est finalement peu assigné, un rôle de chef et de décisionnaire. Je suis la roche où c'est coincé qui est descendant du bateau. Je suis le bateau de course, le plus rapide du monde qui va faire une course et pour gagner, je cherche un stratagème. Je suis le stratagème qui aide à trouver la formule magique. Je suis la formule magique qui vole dans tes rêves et qui permettra de trouver le mystérieux trésor. Je suis un trésor amoureux de la muraille. Je suis la muraille magique tant que tu n'auras pas le loup qui sera le délai de la porte. Tu ne parviendras pas à repousser, même si je suis aussi légère comme le bois flottant. Je suis le bois flottant dans l'air et j'aime jouer, changer de couleur avec mon meilleur ami. Quand je vais à travers mon ami, je deviens rouge, vert. J'adore jouer avec mon cœur. Je suis l'arc-en-ciel qui m'adique le chemin du lac. Je suis le lac qui rayonne au-dessous du soleil. Je suis le soleil. qui brille et qui rayonne après le naufrage. Je suis un naufrage échoué dans la tempête. Je suis la tempête et j'empêche de retrouver la magnifique pépite. Je suis la tempête et j'empêche qui compte de retrouver la magnifique pépite. osh, 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 osh... Seuls etər osh, 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 osh... musique. Ils vont garder des traces, les élèves, parce que c'est extraordinaire ce qu'ils ont vécu. Ils vous l'ont dit, ça va donc faire l'objet d'un livre-disque et qu'ils pourront conserver. Et puis, surtout, ils ont vécu des expériences absolument passionnantes, comme d'aller au studio d'enregistrement pour enregistrer leurs portraits musicaux en dirigeant les musiciens. Et je crois qu'on peut les retrouver sur YouTube ou sur le site www.lescleedelecoute.org. Le tout en un mot. Et évidemment, sur francemusique.com, vous retrouvez les références de ce site Internet, comme d'ailleurs toutes les références discographiques, bibliographiques et biographiques que nous pouvons mentionner dans l'émission. de l'émission. ... ... ... ... ... ... ...